wow les amis bonjour j'espère que vous allez bien bon moi ça va aujourd'hui donc là je vais vous montrer une petite recette super facile franchement vous allez kiffer alors aujourd'hui on va s'attaquer à un poulet donc là j'ai quatre cuisses de poulet on va y mettre un maximum de légumes et s'il vous plaît arrêtez arrêtez les amis de consommer des pâtes le soir ok les pâtes le soir non seulement ça vous rend malade mais en plus ça vous fait grossir vous faites grossir vos enfants et vous même à consommer des pâtes tous les jours donc attention n'en consommez pas énormément de temps en temps on se fait plaisir oui je vais bien mais pas tout le temps là ça revient pas plus cher là on avait plus de poulet ça coûte que d'un ici on a des légumes vous allez au marché comme moi vous achetez des fruits qui sont légèrement habillés les moins chers possible c'est dinguissime alors on perd pas de temps je me connecte tout de suite j'espère que vous allez bien les amis j'espère aujourd'hui vous serez nombreux en live les amis parce que je sais que là on est de plus nombreuses malgré l'été généralement juillet août c'est des mois très très calme pour moi là je m'aperçois que vous êtes là vous êtes au rendez-vous et ça me fait énormément plaisir ok 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 allez on clique waouh 387 plaisir vous êtes nombreux à l'avis des toits s'appelait pas un tétoir à bille s'il te plaît ouais super laetitia caron salut claudine salut ok on je vous dis bonjour tout à l'heure j'allume la plaque tout de suite et on va démarrer rapidement cette recette de malade extrêmement facile à réaliser ok allez on allume la plaque je suis là les amis je suis là je suis très très content je vois que vous êtes nombreux les amis ça me fait plaisir oualala allez hop j'allume la plaque qui fait super chaud je transpire comme un valouf mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause ok donc là c'est super facile normalement cette recette vous n'avez pas besoin de poêler comme je fais si vous n'avez pas le temps les amis attendez faut que je me fasse belle pour vous quand même hop là si jamais vous n'avez pas le temps vous mélangez tout enfin une grande bacille vous mélangez tous les ingrédients le pouls et les légumes et vous mettez donc directement au four ok ça c'est si vous n'avez pas le temps aujourd'hui on va prendre le temps ensemble et on va essayer de cuisiner quelque chose on va essayer de voilà de joli c'est la chose en l'épaule un petit peu ok donc ici tout de suite je récupère alors je récupère ici donc un saladier non même pas oui un bol plus tôt j'ai récupéré un bol ok vous êtes nombreux les amis ça me fait super plaisir vous êtes très très nombreux donc là je récupère le bol je vais mettre un petit peu de curcuma allez on va lire une douleur vous mettez une petite cuillère à café là pas beaucoup ok ici on va venir mettre du sel donc du sel du sel on met également du poivre et je vais essayer de faire la râpe pour mettre du combawa les amis parce que j'ai une râpe ici pour mettre du combawa vous connaissez l'organisation de radineaux ouais j'ai une petite râpe on va utiliser celle là et ici j'ai une râpe on va râper du combawa donc combawa un agrume que l'on trouve à l'île de la réunion on le france en grande surface dans les rayons exotiques ok mais l'un c'est ça ce sont super moins et sentez moi ça les amis rollo dans les amis waouh on trouve aussi sur la pleine mars celle ci c'est je dirais pas ce que c'est j'ai pas envie que vous m'insultez dans les commentaires mais bon vous m'avez compris les amis a arrêté avec vous vous étiez mal placé là stop non mais ça va pas non et c'est une vidéo de cuisine ok bon on râpe du combawa on récupère ici du paprika à l'arrache le rabinou il n'a pas de cuillère le rabinou voilà j'ai fait une perroir vous avez vu le gros bloc qui avait tombé là oh oh on l'échappe les belles les amis là on l'échappe les belles allez une belle cuillère à soupe de paprika les amis allez-y sur les lèvres et d'accord le bonjour à sa doux bonjour quoi bonjour oui il va bonjour 20 minutes et la set sont super véronique bonjour bonjour à tous ok on va avancer les amis donc ici vous avez vu un ami donc les épices vous aurez tous les ingrédients en bas de la vidéo ne vous inquiétez pas je vais vous apporter ça tout à l'heure ok sur un plateau d'argent les amis c'est parti donc là j'ai de l'huile d'olive et c'est pas une bouteille de rouge attention les amis l'huile d'olive bio ok commencez pas donc là on met de l'huile d'olive on en met on en met on en met en bois stop pas faire grossir nous avons les goûts les amis là allez revenir mélanger il y a environ 4 à 5 cuillères à soupe en mélange pour préparer notre marinade vous pouvez très bien le faire à l'eau j'ai préparé je vous ai présenté des recettes à l'eau on peut le faire à l'eau sans aucun problème entre temps vous pensez à préchauffer votre four les amis on va faire des cuissons allez ça je mets de côté je vais récupérer une perte de gants les amis une perte de gants aujourd'hui je fais ma chuchote ça commence bien j'ai déchiré le gant ah non non ah ben voilà j'ai plus de gants les amis je vais me débrouiller avec ce que j'ai oh c'est pas vrai bon ici vous voyez les amis à ce que vous voyez bien en commentaire ce que vous voyez bien ce que c'est bien cadré est ce que ça vous plaît est ce que vous êtes content les amis combien de degrés la poêle on s'en fout la poêle il faut qu'elle chauffe légèrement pour qu'elle puisse saisir donc les poulets ok donc là on verse tout ça sur le poulet si vous voulez pas salir des essais vous mettez votre préparation directement dans le grand saladier et ensuite vous mélangez avec vos poulets d'accord mais moi pour vous montrer pour prendre le temps de faire quelque chose pour la vidéo je suis obligé de faire comme ça ok donc là logiquement ce qu'il faudrait faire logiquement ce qu'il faudrait faire c'est les laisser mariner tranquillou ok mais là j'ai pas le temps les amis ok je n'ai pas le temps moi qu'est ce que je vais faire je vais retirer mes gants ok hop là heureusement que je me suis organisé j'ai préparé mon petit saladier les amis regardez moi ça petit saladier où je vais juste me rincer les mains vous inquiétez pas parce que si je vais jusqu'à l'évier là bas et que je reviens j'ai arrêté d'un côté c'est pas normal ça et les minutes de la ville allez on s'est suivi demain comme ça hop là ici je récupère mon huile le poêle on est en train de chauffer on en met un petit peu c'est de l'huile de lit n'ayez pas peur les amis j'augmente un petit peu la température parce que c'est chaud moi assez chaud oui bon on laisse encore chauffer l'huile aïe quelques secondes bon il faut changer ton gant ou ne pas en mettre c'était le dernier que j'avais de la boîte les amis j'avais une boîte de gants c'était le dernier les amis ok allez on récupère ici nos poulets on va tester un pouvoir ah c'est même pas chaud il nous a monté le raminu là le poêlon est chaud mais lui n'est pas assez chaude bon on attend un petit peu ça fait chauffer dominique bonjour aïmane bonjour et son ou les laïcs et les amis a les laïcs il n'y a pas assez de laïcs les amis c'est donc au bonjour combat bonjour combat je suis depuis un bon moment sylvie bonjour sylvie zera les amis on avance un petit peu et après je vous dirai donc bonjour pour l'instant ça fait chauffer on n'a pas de temps je mets ça de côté et on va s'attaquer aux légumes donc les légumes que vous connaissez les amis ce que vous connaissez ce genre de légumes je suis tombé sur ça au marché ce sont des aubergines fines je me suis dit c'est pas grave on va les tester ok donc là on la coupe la tête ok on leur coupe la tête et on va venir les couper en biseaux donc en biseaux c'est ça ok on va couper les aubergines comme ça on les coupe ok on veut de la couleur aujourd'hui allez on coupe nos légumes pendant que l'huile elle chauffe bon tu chauffe ou pas toi là parce que là il ya un problème là tu me fous la honte devant mes abonnés toi ah ah oui ok ça commence à chauffer allez alors la peau du poulet vous pouvez la retirer si vous voulez avant je vais la retirer à la fin quand je vais consommer mes poulets mais sinon on peut la retirer ma question si vous retirez la peau les poulets vont être secs alors essayez de bien gérer d'accord ok très bien ici alors ici on est en train de saisir nos poulets pendant que ça saisit on va continuer de couper donc nos légumes alors c'est simple comme ça la malikoum d'accord simple comme ça la malikoum là je récupère les courgettes ok si jamais vous vous organisez la veille vous coupez vos légumes il n'y a plus qu'à cuisiner le lendemain avant de prendre du boulot ok allez là c'est pareil on est coupé en bisous pareil ok allez on coupe en bisous bon les amis j'ai publié une petite vidéo sur instagram il y a un chat qui s'est aventuré dans mon jardin et il se met sous le trompeau ligue et il est bien le chat il est très très bien là je suis en train de le nourrir en ce moment je fais des petites vidéos pour vous le montrer donc sur instagram n'hésitez pas vous avez le lien de mon instagram juste en bas de la vidéo ok alors attention à la coloration on veut pas des poulets trop colorés ok on surveille ok là on est bien ici j'ai coupé des oignons nous avons du laurier alors ici les amis écoutez moi bien ici j'ai des ici j'ai des poivrons alors les poivrons j'en fais des grosses quantités au four directement comme ça et je laisse cuire environ 45 minutes à 180 degrés d'accord et après je les mets dans un sac plastique et une fois qu'ils ont bien condensé je retire la peau et je retire les pépins et j'ai mis en place de poivrons tout le temps dans le frigo et vous pouvez également les congeler on va les utiliser pour cette recette vous allez voir ça va être gourmand recette ultra vitaminée avec du poulet et si jamais vous faites par exemple un régime ou du sport ou quoi c'est une recette qui est parfaitement adapté 1 d'accord allez on retourne les morceaux de poulet on perd pas de temps ok oui vous avez vu la couleur un petit peu les amis ok ça sent super bon le combat moi ce qu'on peut faire regardez on pousse le poulet sur le côté d'accord ok on pousse le poulet sur le côté et ici on va venir saisir rapidement nos légumes là on est en train de faire un barbecue dans la cuisine à la maison c'est un truc de boue enfin vous m'avez compris un barbecue moi c'est façon de parler hein ah il est beau lui hein son barbecue là ouais ça va ça va et oh 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 commence pas ok donc là on met du thym ok on met également deux feuilles de l'orier hein ça va pas refuer alors les légumes on les a pas salés on n'hésite pas on récupère un peu de sel du noir moutier sel du noir moutier sel du noir moutier de qualité merci on en met un petit peu ok on va venir ici à se donner avec du poivre ok et on surveille la cuisson ok allez les deux vergine elles sont en train de saisir dans le jus là dans l'huile aromatisé donc là en hésitant à l'épouler je vois pas qu'ils sont sur le côté il faut pas s'en occuper hein ok donc on surveille la cuisson on retourne si besoin on s'arrange pour que les herbes soient en dessous des poulets là les amis on va se régaler donc ici on a des tomates ok là j'ai environ trois tomates ok trois tomates on les mettra donc dans le plat tout à l'heure on mettra un filet de citron aussi à la fin ok et là on a nos oignons alors on a quoi ? qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? le plan idéal c'est de récupérer toute la marinade de la frappe de pertes chez Rabinu vous connaissez la chanson ah il est trop tête avec ça il est trop tôt avec ça il est trop tôt avec ça eh mais c'est un cas voilà on va décider de le suivre il va falloir me supporter aussi hein ça suffit pas de le suivre hein allez on récupère donc toute la marinade ok on en profite pour pour remuer donc nos légumes on retourne les poulets on va que ça va se colorer je vous assure les amis ça sent super bon je sais pas si vous sentez si vous sentez petit pouce vers le haut et si vous sentez pas ben petit pouce vers le haut aussi hein d'accord ? ok allez on va juste retourner le poêlon parce que ça chauffe plus d'un côté que de l'autre ok alors les amis là j'ai pas prévu de faire de sauce aujourd'hui est-ce que vous voulez une sauce ? on peut faire une sauce express si vous voulez mais l'idéal c'est de manger des produits qui vont pas nous faire trop si bon même si je vous propose une sauce elle sera pas euh... elle sera pas super grasse mais si vous voulez une sauce avec ça c'est pas prévu hein vous me le dites en commentaire et on va essayer d'improviser une petite sauce exprase ok ? et là les amis ça sent super bon retournez vos légumes de temps en temps ça va être une dinguerie cette recette hein ! là le problème c'est que quand vous allez la refaire votre famille elle va vous embêter là souvent ils vont vous demander mais rafait nous la recette de poulet de raminot là ! waouh ! bon combien vous vous êtes à 300 c'est pas mal les amis c'est pas mal j'ai pas bonjour ! oui avec une sauce ! vous voulez une sauce ? mettez ! sauce oui oui non 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 oui oui sauce oui oui non ça va ça je vais bien les amis ! je vais bien les amis ! alors c'est quoi alors s'il vous plaît il a mis quoi ? je vais te mettre la liste des ingrédients d'accord ? là on a mis le poulet, des cuisses de poulet coupé en deux d'accord ? tu demandes à ton couclet de te couper en deux tu gagnes du temps comme ça ok ? et euh on a mis une marinade à base de euh curcuma, je vais mettre tous les ingrédients, euh poivre, sel on a mis euh du paprika dedans et du kombawa le kombawa c'est... elle est où la boule de kombawa ? ah il y en a qui s'est fait la malle hein ! la boule de kombawa elle est où ? elle est là ! ça c'est un agrume de l'océan indien que je kiffe énormément hein ! je suis en train de me shooter avec là depuis que j'ai acheté ça ! et en plus tu peux le congeler ! j'en ai acheté une quantité express, une grosse qualité quantité et j'ai mis ça au congelateur et à chaque fois que j'ai besoin j'entends ! parce qu'on n'utilise que les cortes ok ? alors... on retourne la viande, on surveille là on a des beaux légumes aujourd'hui franchement on va se régaler ! bon là ce qu'on peut faire c'est... hop là ! on va pouvoir enfourner les amis d'accord ? là je pense qu'on va enfourner pour environ 45 minutes hein ! ok ? donc là on va pouvoir mettre les tomates alors les tomates les tomates... allez très simple ! on va retirer juste le pédoncule ici ok ? on le retire, la tomate, on se prend pas la tête dans la pose ! tout simplement comme ça les amis hein ! pas de prise de tête ! ok ? la tomate on la pose comme ça ! encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver vous êtes pas obligés de saisir vos viandes et vos légumes hein ! vous pouvez tout mettre dans une bacine, mélanger et mettre au four ça marche aussi hein ! d'accord ? ok ! alors je mets ici les oignons ! là c'est un oignon que j'ai coupé donc en bracelet ! alors l'idéal c'est... voilà ! de mettre les oignons en dessous hein ! pour qu'ils puissent aussi parfumer ! donc là j'éteins la plaque ! voilà j'éteins la plaque ! alors je vais faire un truc de malade les amis ! écoutez-moi bien ! écoutez-moi bien les amis ! regardez ! alors je vous montre parce que sinon vous allez me traiter de raloup ! ici c'est là où j'ai rincé mes mains tout à l'heure ! ok ? la bacine dans laquelle je me suis rincé les mains ! ok ? on la met là ! d'accord ? ici on a un saladier tout neuf, tout propre ! ok ? oh la la ! on est obligé de se justifier tout le temps là ça ! attendez ! je récupère... des ciseaux ! alors... là je récupère un papier ! regardez ce que je vais faire ! je récupère un papier ! cette opération est importante pour avoir un poulet qui soit croustillant et juteux à la fois ! ok ? on est bien d'accord ! saladier... dégueulasse ! nickel ! avec de l'eau ! ok ? je trempe mon papier à l'intérieur ! ok ? on le trempe à l'intérieur comme ceci ! si vous le mettez directement dessus au four ça va sécher c'est pas ce qu'on recherche ! et là on va venir couvrir notre préparation ! ça sent très très bon c'est un truc de drague ! ok ? alors une fois qu'on a fait ça ! direction le four là on est parti pour... alors dans un premier temps peut-être 25 à 30 minutes et ensuite on va ressortir notre préparation pour la finaliser ! ok ? allez ! direction le four ! allez ! tu en retrouves pas toi ! ok ! voilà ! donc là c'est au four ! je débarrasse un petit peu mon point de travail ! ok ! ok ! super ! donc là le poivron je l'ai pas mis encore parce qu'il est cuit déjà le poivron ! on le mettra tout à l'heure ! on le mettra dans 25 minutes pour qu'il continue de confier au four ! et euh... qu'il soit pas trop cuit hein ! ok ! allez ! on met ça de côté ! hop là ! petit nettoyage à l'heure abinou ! hop bam 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 ! c'est terminé ! ok ! ça je garde de côté ! ça aussi ! hop hop ! ça on débarrasse ! oui ça va bien là je suis en live là ! je suis avec mes abonnés ! tu leur passes un petit coucou ? oui oui ! non mais je suis en live là ! arrêtez vos conneries là ! ok ! oui ma chérie ! oui ? là je suis au salon de coiffure ! d'accord ! t'es au salon de coiffure ! c'est très bien ma chérie ! tu vas te faire belle ! au revoir ! au revoir ! allaud ! bisous bisous ! Bon, très bien, alors, est-ce que vous m'avez dit oui pour la sauce ou pas, je ne sais pas, on va essayer d'éproviser quelque chose. Alors, il est où le... Cister Marie qui se fond la tronche, elle se moque de moi les amis. Bon, Rabidou de Paris, tu nous donnes la pêche, merci Nadia. Alors, oui, je suis content de vous transmettre de la pêche, de vous transmettre de la bonne humeur, des énergies positives, oui. C'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours. J'aime cette sauce, vous allez bien, oui. Oui pour la sauce, oui, une sauce, il y en a grôme. Claudine, jesselin, oui, une sauce, oui, une sauce. Coucou Rabidou, tu es dans le Gers ? Non, là je suis en région parisienne, mais j'ai grandi dans le Gers, d'accord ? Un condom d'ailleurs, coucou les condomains qui m'en regardent. Enlève ta casquette, non. La casquette, c'est négatif. Mes cheveux qui vont partir en pétard comme ça, et vous allez vous barrer en courant, je ne veux pas. Non. Bonjour Didier, oui, une sauce, bravo. Alors, une sauce, je ne t'ai pas fait vu. Alors, une sauce, qu'est-ce qu'on va mettre dans la sauce ? Attendez, je vais chercher déjà de la mise en place. Je suis là les amis, je suis là. Bon, bien, qui dit sauce, dit récupération des salavis, les amis, d'accord ? Ok, alors, on va faire une sauce, alors une sauce improvisée, ce n'était pas prévu. Bon, j'espère que j'ai ce qu'il faut dans le primo. Oh là là, les amis, je me suis mis en jus, là. Je vous ai proposé une sauce, alors que je n'ai rien préparé du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, sachez que moi, quand je fais des plats comme ça, c'est rare que je... Je fais des sauces, enfin, quand je fais une sauce, quand je fais en vidéo, c'est par rapport à vous, mais sinon, je ne fais pas des sauces, je ne mange pas de sauce, en fait. Tous mes plats sont sans sauce, ok ? Alors, attendez, hop là, je vais récupérer ça. Ici, j'ai une mise en place ici d'oignons, de thym, donc on va utiliser ça. Alors, on allume, là, hop, hop, hop. On va mettre un petit peu d'olive, ok, huile d'olive, dans la cocotte. Bon, ça marche ou pas, ça ? Je ne suis même pas sûr que ça marche. Tu marches ou pas, toi ? Je ne sais même pas si la cocotte, elle va sur la plaque. Il me semble que oui, il y a la fois que j'avais fait ça, non ? Ouais, ça chauffe, très bien, pécard. Donc là, on vient de mettre un petit peu d'huile, je mets du thym, allez, on va mettre une branche de thym, ça suffira. Une feuille de laurier comme ça, coupée en deux. Vous voyez, elle a donné ce que j'ai fait ou pas ? Est-ce que vous voyez ? Regardez, un peu d'olive, du thym, ok ? On va... Alors, bonjour, je viens d'arriver, vous faites quoi aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, on est en train de cuisiner une petite recette qui va très bien pour les invités, très bien pour vous. Donc, c'est des cuisses de poulet coupées en deux, avec des légumes du soleil, donc légumes d'été avec courgettes, aubergine, tomates, poiron, on mettra tout à l'heure aussi. On a mariné tout ça dans des épices, et on a mis ça à cuis au four. Enfin, on a déjà, on les a légèrement fait revenir à la poêle, au poêlon, et ensuite, on a mis ça au four. Tu verras les résultats, donc t'inquiète pas, je vous mettrai tous les ingrédients en baladineux comme d'habitude, ok ? Donc là, c'est en train de chauffer. Je vais mettre ici, alors, les restes d'oignons qui me restaient, ça devait partir pour une salade pour ce soir, bon, c'est pas grave, hein ? On va les mettre directement dans la sauce, ok ? Je récupère ici une cuillère en bois, et on vient mélanger. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre un petit peu de sel pour faire ressentir, donc, le, comment on appelle ça, l'eau de l'égétation. Est-ce que vous voyez bien, les amis, là ? Non, attendez, on va régler, ouais, bon. Ok, donc là, on est en train de préparer une sauce express. Alors, dans la sauce express, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va récupérer ça, les amis, là. Vous voyez tout ça, là ? On va récupérer de la saveur, on récupère. Ça fait le four, je vais monter un petit peu à 200, les amis, hein, d'accord ? Alors, on a quoi ? Ici, j'ai le bol où il y avait la... Vous vous rappelez ? Les épices. On va essayer de récupérer un peu d'épices. Bon, c'est pas évident, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok. Hop là, je retire les deux pédoncules. Alors, on baisse un peu la température. Là, on réalise une petite sauce express, express, les amis, d'accord ? Je ne sais même pas ce qu'on va mettre dedans. Je vais improviser au fur et à mesure, voir un petit peu ce que j'ai de disponible, surtout dans le frigo. Donc, au moins, déjà, on récupère le jus, là. Vous voyez, là ? Ça, c'est bon, ça. Ah non, le four ! Ah non, le four, ne me lâche pas, ne déconne pas. Ah non, le four, ne déconne pas, ne me lâche pas, s'il te plaît. Le four, il a envie de me lâcher, les amis. Bon, vous voyez ? Là, je vais déglacer tout de suite avec ça. Je remets de l'eau, un petit peu d'eau. On va baisser un peu la température. Alors, vous voyez, j'avais vu du bouillon, tiens, j'ai du bouillon ici. Du bouillon, du bouillon de légumes bio. Alors, attention, quand vous utilisez du bouillon, mettez pas trop de sel. Moi, j'ai fait de l'erreur, là, parce que je viens de m'apercevoir que j'avais du bouillon à proximité. Donc, attention, là, on va mettre un petit peu de bouillon pour apporter de la saveur, OK ? Je ne sais pas, j'ai mis à peine un demi-bouillon, OK ? On va mélanger. Ça sent bon déjà. Ça sent super bon. Ici, on essaie de récupérer, donc, tout le restant du jus. Vous avez vu, je vous quitte, vous êtes nombreux, 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 ça fait super plaisir. OK ? Allez, on revient encore un petit peu d'eau. On remet encore un petit peu d'eau. Je vais passer la température. Ah oui, alors ici, dedans, je vais mettre peut-être de la maïzena. Alors, je vais récupérer un petit peu de maïzena, environ une bonne cuillère à soupe, pas plus. Maïzena ou farine, si vous n'avez pas la maïzena, OK ? Ça, ça va nous aider justement à épaissir la sauce. Ne inquiétez pas, les amis, je ne vous fais pas n'importe quoi. Non, il y en a qui arrivent et qui se disent, il fait n'importe quoi. Ne inquiétez pas, ça va bien se passer. OK ? Allez, hop là, je vais faire soupe ça dedans. Là, on va faire un petit peu de sauce, il n'y a pas besoin d'avoir une soupe. On va juste une petite sauce, parce que tout à l'heure, il y aura du jus dans le poêlon. Et on mélangera cette sauce, cette base de sauce, avec justement le jus des légumes et du poulet. Pour avoir quelque chose de merveilleux. Je vais voir au frigo si j'ai du coulis de tomates. Il me semble que oui. J'en suis pas ce genre, je vais voir. Je suis là, les amis, je ne suis pas parti. Rabinu, reviens-nous, Rabinu, reviens-nous, Rabinu. Je l'ai trouvé là, mais il n'y a pas assez. Un deuxième qui est là. Je suis là, les amis, tout va bien. Vous allez voir, c'est une recette qui est simple, comme salam alikoum, d'accord ? Facile comme bonjour. Ok, alors ici, on met du coulis de tomates. Alors, coulis de tomates. Ok. On va remettre encore un petit peu là. Ok. Donc là, le but du jeu maintenant, c'est d'épaissir cette sauce. On va récupérer le fouet. Il est où, le fouet ? Il est là, le fouet. Ok. Voilà, je vais utiliser le fouet. Et là, il faut que ça bouge vraiment, pour que la mozzarella puisse épaissir un petit peu. Et nous apporter donc de la saveur. Ok. On peut même, si on veut, mettre un petit peu de combaba dedans. Ok. Il se cache, il est là. On va remettre du combaba dedans. C'est bon. Ça sent bon. Allez, on laisse cuire tranquillement. Ok, donc là, on est en train de préparer une sauce express. Les amis, allez-y, partagez le live. Appelez vos amis, dites-leur que Rabinou est en train de faire une petite recette en live. Et aussi, également, lâchez les pouces bleus parce que là, les amis, vous n'êtes pas généreux en pouces bleus. Même pas 200 pouces bleus. Je viens de moto-liker. Tout va bien, les amis. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions. Christine, super avec ta bonne humeur. Oui. Mais ce qui est important, c'est le résultat quand même. C'est pas que la bonne humeur. S'il n'y a que de la bonne humeur, il n'y a pas de résultats. Ça ne vaut rien, les amis. Ok. Allez. Elle dit quoi à la sauce. Elle dit quoi à la sauce. Allez. Lidia, bonjour. Trop beau, ça me donne la bonne humeur. Tu es de la région parisienne. Oui. Je suis en région parisienne. Je vais voir un petit peu le poulet. Je vais surveiller pour être sûr que tout va bien. Ouais, nickel. C'est en train de cuire gentiment. Super, c'est génial. Ok. Alors, ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? 29 minutes déjà. Ça passe, les amis. Vous avez vu ? Non, 29 minutes. Alors, pendant que le poulet est en train de cuire au four, si on a le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais proposé une petite recette de poulet mariné que j'avais mis dans les sacs. Si on a un peu de temps, je vais essayer de vous montrer une recette express que vous allez pouvoir faire à la poêle. Donc aujourd'hui, il y aura plein de recettes. Il y aura la recette du live, plus la sauce, plus une recette improvisée que je vous ferai tout à l'heure si jamais on a un petit peu de temps. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Parce que c'est une recette qui est également, enfin, c'est un truc qui est light. Et quand vous allez voir ça, vous allez, c'est ce que je me fais régulièrement. Quand vous allez voir ça, vous allez souvent en refaire. 304 visionnage. Oui. Alors, je voudrais une recette de pizza avec des pommes de terre comme la pâte à pizza. D'accord. Donc, tu veux une pizza avec une base de pommes de terre ? Je réfléchis, je mets ça en place et je fais ça bientôt. OK ? C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Ah, moi, madame, elle veut une dédicace. Moi, madame, grosse dédicace à toi. J'espère que tu vas bien. Je sais, je te vois partout dans les commentaires et ça me fait énormément plaisir. Bonjour, mais juste, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris quoi ? Aujourd'hui, c'est une recette à base de poulet et de légumes. Et on est en train de faire une petite sauce. Et tu auras tous les ingrédients en description en bas de la vidéo. D'accord ? Allez, on monte un petit peu la température. Alors, la sauce, elle est en route. Vous avez mis quoi comme épices ? On a mis paprika, curcuma, sel et poivre. OK ? Et du combama. Combama. Wow, c'est un agrume, le combama. OK ? Un du riz. Ouais, tu peux mettre du riz dedans si tu veux. Tu veux rajouter du riz. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je viens mettre une quiche. Tu sais, sur ma chaîne, je crois que ma chaîne, c'est celle qui contient le plus de quiches de toutes les chaînes. J'en ai plein de quiches. Des petites, des grandes, un truc dommage. Je peux voir sur ma chaîne, il y a énormément de recettes de quiches. Pourquoi pas un gratin à la banane ? Gratin, tu veux dire des bananes plantains ? Précise. Alors, j'ai essayé. Parce que toutes les recettes, elles ont fait un carton. Merci Loubna. Ça fait plaisir. Alors. OK. Pizza à base d'aubergine. Oui, ça peut être pas mal. Après, si vous voulez des pizzas diètes, des pizzas dinétiques, vous le me dites en commentaire, je vais vous faire ça. J'ai plein d'idées concernant les pizzas diètes et des pizzas diètes pour apéro aussi. Alors, je vais cuisiner dans le jardin. Le problème, c'est qu'au niveau de la wifi, quand je vais dans le jardin, j'ai du mal à capter des fois. Donc, je vais essayer de trouver de l'angle dans mon jardin qui me permet justement de capter correctement la wifi. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, pour la hit, je suis en train de penser à un truc. Peut-être que je vais vous faire des petites sauces, un petit barbecue. On va voir ça, les amis, franchement. On va se régaler. En fait, je vais me régaler, mais je vais vous transmettre mon régalage à travers l'écran. Vous avez compris ? Transmettre mon régalage. Oh là là là, c'est pas français, ça. Ouh, Raminou. Anne Margareth, bonjour. Tu peux faire une dédicace à Roumaïssa et Ninon. Roumaïssa, Ninon, grosse dédicace. J'espère que ça vous fait plaisir. J'adore toutes tes recettes, au moins le 159. Simple, facile, pas cher et parfois nous sommes à court de recettes. Ah oui, alors si tu veux des idées, tu vas sur ma chaîne, il y a, je pense, presque ou plus de 1700 vidéos. C'est un truc de ouf. 1700 vidéos. Il y a autant de sucré que de salé. C'est dingue et tu peux pas être à court d'idées. C'est pas possible. Ok ? Alors, quand tu recherches une recette, par exemple, si tu as des pommes de terre au frigo, ou du yaourt ou quoi, tu t'appes juste de cuisine rapide. Donc, tout attaché sur la barre de YouTube et tu t'appes le produit en question. C'est-à-dire, yaourt, si tu veux une recette à base de yaourt, si tu veux une recette à base de pommes de terre, tu as ta pomme de terre. Et là, tu as toutes mes recettes qui vont sortir. Ok ? Voilà, la petite astuce. Si tu trouves que cette astuce t'a plu, n'hésite pas. Petit pouce vers le haut, ça te ferait plaisir. Alors, la sauce a dit quoi, là ? Il faut cuire la sauce, là, parce qu'après toi, il y a la recette diète avec le poulet mariné. Alors, dépêche-toi, c'est vrai. Ok ? Oui, c'est toi que je parle. Ah, Jamy, mais revient souvent dans les live, parce que tous les mercredis à 16h, et tous les samedis à 16h, je vous propose de nouvelles recettes. Ça sera du sucré ou du salé. Maintenant, je ne vais plus vous demander dans les sondages, parce qu'à chaque fois, c'est le salé qui revient. Alors, je pense que si je pose la question dans les sondages, il n'y aura que du salé et je ne vais jamais faire du sucré. Donc, je vais essayer d'intercaler une fois sur deux ou une fois sur trois. Je vais vous proposer donc du sucré. Salut, salut Fatima. J'espère que tu vas bien. Matani, bonjour. Bienvenue, Jaline. Sauce épaisse avec de la maïzena, peut-être. Oui, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis une cuillère à soupe de maïzena. On va légèrement l'épaissir. Mais après, cette sauce-là, elle va se marier avec le jus des légumes et du poulet. Donc, ça va me donner quelque chose de formidable. Du moins, j'espère. Alors. Hum, bien, bien, mes amis. On laisse fouiller un peu. On verra si on va ajouter du sel ou pas. Bonjour, on fait quoi de bon aujourd'hui ? Salut, amis. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Poulet. Alors, cuisse de poulet coupé en deux avec des épices et des légumes d'été. On a improvisé une petite sauce rapide express. Voilà pour aujourd'hui. Et tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, on va faire une deuxième recette. Donc, ce sera la recette des poulets marinés que je vous ai proposé récemment. Je vous avais dit que j'allais vous faire une petite recette avec. Donc, voilà. Donc, là, ça sera de bouillir. C'est bon signe. Là, on compte environ une minute, deux minutes. On goûte la sauce. S'il y a besoin d'un qui fait, on réclifira. Mais on tient compte toujours du sel et du poivre qu'on a mis dans le four. Alors, s'il y en a qui viennent d'arriver, je vais vous montrer un petit peu le poulet. Alors, attendez. Je vais vous montrer ce qu'il y a au four parce qu'il y en a plein qui viennent d'arriver. Ils ne savent pas ce qu'il y a au four. Je suis là, les amis. Je suis là. Je m'organise pour ne pas nous brûler. Alors. Oh là là. C'est chaud. Ça chauffe Marcel. Wow. Allez. Vous voyez les amis ou pas ? Pour ceux qui viennent d'arriver. Allez. On a du poulet. On a des légumes. Et on va mettre tout à l'heure les poivrons. D'ailleurs, on va pouvoir les mettre maintenant. Je pense que les poivrons, ça fait à peu près 17 minutes. Je pense qu'on va les mettre maintenant. Donc là, je retourne les morceaux pour que ce soit bien coloré partout. Ok. Ok. Vous me voyez les amis ou pas ? Est-ce que vous me voyez ? Vous me voyez les amis, oui ou non ? Ah. Je suis là, les amis. Alors. À la main, vous avez les mains bien propres, les amis. On récupère ici des morceaux de poivrons qu'on file. C'est des poivrons que j'ai mis au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Ok. Je les ai mis ensuite dans un sac plastique pour que ça commence. Et par la suite, une fois refroidi, je les ai épépinés et je les ai épluchés. D'accord ? Ça s'épluche à la main. Ça va super vite. Alors. Est-ce que vous voyez les amis ? Donc là, je retire encore de la peau. Là, il y a encore un petit peu de peau. Voilà. Donc là, c'est génial. Je pense qu'on va en fournir sans le papier maintenant. Je vais dire 25 minutes. Ça fait environ 20 minutes. Là, c'est bien. Là, le poulet, il a déjà commencé à pré-cuire. Il est bien jeté à l'intérieur. Là, il manque juste un petit peu à caraméliser le tout. On met ça au four et on garde un nez dessus. D'accord ? Allez, ça va, on va en four. Regardez-moi ça, les amis. Ça sent super bon. Oh là là, les amis ! Ok. Super. Donc là, c'est au four. J'attends quelques minutes encore et je mettrai la sauce. Ok ? Alors, on va goûter la sauce. Ouais, c'est nickel pour moi. Si vous aimez l'ail, vous remettez de l'ail dedans. Je ne mets pas trop de sel, encore une fois, parce que ça va continuer de réduire au four et on risque d'avoir trop plein de sel. Et moi, je ne mange pas beaucoup de sel. Donc vous, vous gérez de votre côté et attendez la dernière minute pour rectifier l'assainement. Si vous voyez qu'il y a trop de sel, vous en remettez petit à petit. Ok ? Donc là, la sauce elle est prête. J'éteins. Hop là. Je mets de côté pour l'instant. Je mets de côté. Et là, est-ce que vous voulez qu'on fasse la recette ? Alors, oui ou non ? La recette du poulet mariné que j'avais fait l'autre jour, que j'avais mis dans les sacs. Je vous avais dit que j'allais peut-être faire une recette un jour. Donc là, c'est l'occasion. On a un petit peu de temps. Le temps que les poulets finissent de cuire, on peut improviser les recettes assez rapidement. C'est vous qui voyez. Vous me dites en commentaire. Ah, oui, oui, déjà. Oui, 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 oui. Et la gromme. Oui, 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 oui. Ah, vous aimez les recettes, les amis, là. Bon, mais très bien. Je récupère une poêle. Alors, c'est une poêle. J'avais toasté mon pain ce matin dedans. On va légèrement la nettoyer. Hop là. On la met sur le feu. Alors. Ok, on improvise une recette, là. Allez. Alors. Je suis là, les amis. Je ne suis pas parti. Je suis là, les amis. Alors, recette que je vais improviser, les amis. On a quoi ? Haricots verts, oignons. Alors. La recette que j'improvise aujourd'hui. C'est une recette que vous pouvez faire si vous êtes au régime. Si vous faites de la musculation, du sport. C'est l'idéal. Ok. Là, on a quoi ? On a une poêle. On met un petit peu de l'olive. Pas beaucoup. Ok. Ah, oui. Je vais sortir aussi mon mélange de graines. Graines oméga 3. Je vais vous montrer ce que c'est. Allez. D'ailleurs, il ne m'en restait pas beaucoup. Je mixe en fait des... Allez. Je mixe des graines de chia avec des graines de lin. Je fais moitié-moitié pour avoir des oméga 3 et plein de vitamines. Alors, je vous montre un petit peu rapidement. J'ai quoi ici ? Attendez. Non. C'est là. C'est le deuxième placard. Il faut baisser un peu. Alors. Allez les amis. Là, j'ai des... Je cache la marque. Hop là. Graines de chia que je commande sur internet, ce n'est pas cher les amis. Et graines de lin, ce n'est absolument pas cher. Ok. Je les mixe au robot. Et ça me permet d'avoir un mélange comme ça riche en oméga 3. Ok. Donc ici, vous vous souvenez, j'avais mis des sacs. J'avais préparé des sacs de 200 grammes. Donc là, ce matin... Pas ce matin. Hier, pardon. J'ai mangé la moitié. Là, il me reste la moitié. Donc là, on met de l'huile à chauffer. Euh... On met tout de suite le poulet dedans. Waouh. Ok. Alors. On va venir ici séparer le poulet. En même temps, on va couper l'oignon. Donc là, j'ai un oignon. Voilà, attendez. On va le faire à l'arrache, à la main, comme ça. Donc attendez, je vais... Alors. Là, on va saisir le poulet un petit peu pour lui apporter une coloration et de la saveur. Ok. Et après, on va couper... Alors, je vais couper maintenant, quand ça sera fait. On va couper les oignons, comme ça, en lamelles. Et on les mettra tout à l'heure avant l'haricot vert. Alors, vous pouvez mettre un haricot vert et puis vous le changez. Vous mettez un jour brocoli, choupleur, foie chiche. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Et puis là, aussi. Donc, les haricots vert. Regardez ce que je fais, moi. Il existe dans le commerce des haricots vert surgelés. Prenez pas de bois dans l'haricot vert. Surgelés. Qui sont déjà pré-cuit. Et il existe aussi... Alors, moi, les haricots ne sont pas pré-cuits. Mais les haricots sont légèrement croquants. Donc, je les mets juste à décongeler. Et je ne l'écupe pas, si vous voulez, à l'eau bouillante. Enfin, je les mets juste à décongeler. Et après, je les passe à la poêle. OK ? Alors... Un œil dans le four. Tout va bien. OK. Et si on a des poules, on va commencer à les retourner. On veut une bonne coloration. Ah, c'est des porte-vues les amis. Là, on fait plein de choses. On fait la sauce. On fait un poulet improvisé. OK ? Alors, je me répète, est-ce qu'il y a certaines africaines possible ? Oui. Recette africaine. J'ai fait plein de recettes africaines sur ma chaîne. Il y a du poulet yassa à... Il y en a plein. Il y a plein de recettes de poulet yassa. Et j'ai fait aussi... J'ai fait aussi... Une recette... Ah, je ne me souviens plus du nom. Mais on va voir sur ma chaîne. Il y a plein de recettes sélégalaises, ivoiriennes, africaines. Je vais te faire plaisir. Alors... Le poulet est en train de saisir. On va mettre ici les oignons. Oignons rouges de préférence, c'est bourré de vitamines. D'accord ? C'est simple comme ça, le manicoum. Ok ? Donc là, il n'y a pas besoin de... Pour moi, il n'y a pas besoin de saler. Maintenant, si vous voulez mettre du sel, vous en mettez. Dans la marinade, il n'y a pas de sel. Il n'y a que des épices. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Je ne mets pas de sel. Bon, je ne mets pas de sel les amis. D'accord ? Et là, on peut revenir. On va faire colorer légèrement. Alors, recette de perte de poids. Là, il y en a une recette de perte de poids. Je surveille mon poulet qui est en cours. Ok. On le sort. Ah là là ! Je le sort, les amis. Est-ce que vous voyez la famille ? Vous voyez ou pas ? Oui, vous voyez très bien. Allez. On va mettre notre sauce magique à l'intérieur. Sauce magique. Hop là. Ça va se mélanger avec le bouillon. Ok. Et là, ça repart au four. Ça va réduire au four. Encore une fois, la sauce n'était pas prévu. Je le fais pour vous, la sauce. Ok ? Allez. Je prends mon pare-chaud. Et ça repart au four. Vous voyez les amis ou pas ? On va revenir en situation de sa cramée. Allez. On repart au four. Et on laisse réduire tranquillement. Ah non ! C'est pas une paella ! Arrêtez vos conneries là ! Ah ! C'est une paella ! Non ! Allez. C'est encore au four. Tranquillou. Et on surveille. Ok ? Alors. Voilà. Ça va super vite là, les amis. Donc là, on laisse cuire légèrement. Le poulet, il n'est pas encore cuillé. On met un petit peu. Je vais juste retourner mes poulets qui sont dans le four. Je retourne les poulets, je suis là, les amis. Je suis pas parti. Ok. On retourne les poulets. Ah là là ! Ça sent bon, les amis ! Alors, ce qui va venir manger, les amis, là. Qui va venir manger, là ? Si je vous invite, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai beaucoup de vaisselle. Ok ? Donc là, allez. Alors, en fait, là, je suis en train de préparer mon repas du soir. C'est ce que j'allais faire, justement, après le live. Après ma séance de sport, plutôt. Là, tant qu'on est ensemble et qu'on a un petit trou, on le fait ensemble. Donc là, il faut vérifier la puissance du poulet. Dès que c'est presque cuit. Bon, là, c'est le cas. C'est presque cuit. On met un poulet bien juteux. On va pouvoir rajouter ici des haricots verts. Ok ? Voilà. Ça, c'est un truc tout simple à faire. On mélange comme ça. Après, vous pouvez rajouter des tomates souris. Vous pouvez rajouter un petit peu ce que vous voulez. Mais là, on a déjà pas mal de saveurs avec les épices. Ok ? On laisse cuire tranquillement. Et on n'oublie pas de mettre... Alors, soit vous mettez du gingembre. Soit vous mettez aussi du parmesan. Vous pouvez rajouter un petit peu de parmesan. Sinon, moi, je mets mon mélange. Donc, graines de lin, graines de chia. Ok ? Je mets ça dessus comme ça, graines. Et là, j'ai toutes mes vitamines pour la journée. Ok ? C'est riche en oméga-3. Petite recette à improviser. Très rapide à réaliser. Donc, je la mets de côté pour l'instant. C'est cuire. C'est bien. Ok ? Alors... Et après, rien ne m'empêche, je peux récupérer les légumes qu'il y a dans le poulet pour en mettre un petit peu dedans. Et puis, voilà. Et... Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre des progrès en confie à l'intérieur. Ça n'est pas avant. J'ai toujours en frigo. J'ai également au congélateur. Je peux également en couper un petit peu et puis en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai préparé une petite recette ultra rapide pour ce soir. recette de diète. Ok ? Bon. Revenons à nos moutons. Alors... Ah ! Conné me dit, elle adore mes recettes. Ça fait plaisir Conné. Merci. Merci Conné. Donc là, on n'attend plus que la cuisson. Donc, les amis, vous avez vu. En moins de 45 minutes, on a réalisé le poulet qui est au four. C'est plus nous qui travaillons, c'est le four qui travaille. D'accord ? On ne fait rien. On a préparé donc de la sauce et on a préparé une deuxième recette improvisée. Et tout ça en moins de 45 minutes. Après, je vous ai dit, c'est le four qui travaille. Et vous êtes libre pour répondre à vos mails et tout ça. Sincèrement, arrêtez de cuire des pâtes le soir. Arrêtez. Arrêtez. Ok ? Alors moi, j'ai de la chance parce que quand j'étais petit, mes parents... Alors, vous n'allez jamais me croire. Mes parents, ils descendent, ils viennent du Maroc en fait. Et au Maroc, dans la région où mes parents habitaient, ils ne connaissaient pas les pâtes. C'est un truc de dingue. Parce que c'est vrai que quand je raconte ça, on me dit, mais tu racontes n'importe quoi. Ils ne connaissaient pas les pâtes. En fait, s'ils connaissaient les pâtes, la chorba, ils connaissaient. Vous savez, les longues d'oiseaux, les pâtes longues d'oiseaux. Mais ce n'étaient pas des pâtes avec du fromage, avec de la sauce tomate ou avec du thon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je mangeais quand j'étais petit. Je suis vraiment très content. Énormément de légumes. Et ça, je remercie assez mes parents. Et après, je bounais parce que tout le temps il y avait des légumes. Il y avait de la peur dans la maison. Il y avait régulièrement des légumes. Et j'avais tous mes voisins qui se mangent des pizzas, des burgers. Ils disaient à ma mère, mais attends, pourquoi on ne mange pas ça ? Ils disaient, non, non, non. Moi, j'ai des légumes. Et rien que pour ça, merci maman si tu me regardes. N'oublie pas ton petit pouce. Petit pouce, tu vois. Là où il y a marqué, voilà. Tu as le dessin, tu cliques dessus. Voilà, c'est bien. Merci maman. Bon. Rabat, est-ce que tu peux nous faire la recette du tagile à l'agneau ? Oui, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Le tagile express à l'agneau. Pas encore sur ma chaîne. Je l'ai fait il y a à peu près un mois. Recette ultra rapide. Ah ouais, on a même le temps de faire le dessert, les amis. On ne va pas le faire ici parce que mon but, c'est de ne pas trop vous, comment dire, ne pas vous garder non plus trop longtemps au live. Mon but, c'est vraiment que vous me consacriez une heure de votre temps. Je n'ai pas envie de vous bouffer toute la journée. Sinon, c'est vrai, on aurait pu faire un petit dessert rapide. Ok, on verra ça pour la prochaine fois. Peut-être qu'on fera entrer le plat et le dessert en une heure. Ce sera un challenge. Pourquoi pas ? Alors, sans gluten. Oui, sans gluten, je pense, parce que là, on a mis de la maizena. De la maizena, il n'y a pas de gluten. Il me semble que c'est un plat sans gluten. Il me semble qu'il n'y a pas de gluten. C'est magnifique. Ok. Oui, je la garde grâce à vous, les amis. Parce que ce qui me donne de l'énergie, c'est... Alors, en fait, ce que je fais, toute la journée, je cuisine, je fais mes montages. Et le soir, je me pose tranquillement, pas devant la télé. Je me pose devant mon ordinateur et là, je lis tous vos commentaires. Mais je lis tous les commentaires et là, ça me donne énormément d'énergie. J'ai généralement 99,9% que de gens qui sont corrects dans les commentaires. Je n'ai pas beaucoup de haters. Je suis vraiment très content. D'ailleurs, si vous voyez des haters, des gens qui insultent et tout, vous me le dites, on va s'amuser. On va les dégager ensemble. Oui, David, c'est toi qui est au top. C'est toi qui est au top parce que tu consacres ta petite heure pour moi. Et ça, pour moi, c'est sacré. C'est énorme. Je suis content, vous savez, que YouTube, en fait, YouTube, moi, elle m'a rendu plus. Enfin, j'étais déjà heureux auparavant. Mais YouTube, ça m'a rendu plus heureux parce que à travers YouTube, vous pouvez partager votre passion. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand je parlais trop de cuisine à des gens qui n'étaient pas dans le domaine culinaire. Ça les saoulait un petit peu parce que je parlais que de ça. Et là, c'est bien YouTube parce que ça permet de cibler. Donc, cibler des gens, un peuple, en fait, qui est comme vous, qui adorent cuisiner. Et ça, c'est plaisant. C'est énorme. Et sans YouTube, je ne vois pas trop comment j'aurais pu... Imagine que je vais dans la rue. Salut, bonjour. Tu aimes la cuisine ? Tu aimes cuisiner ? Souvent, je le faisais ça. Je le faisais. C'était au départ, quand j'avais lancé ma chaîne YouTube et que personne ne me connaissait. J'interpellais comme ça les gens dans la rue. Je leur dis, vous aimez cuisiner ? C'est vous qui cuisinez la maison ? Des fois, ils me répondent, mais c'est quoi ton problème ? Ça t'en regarde si c'est moi qui cuisine ? Je me dis, moi, si vous avez des difficultés à cuisiner, je peux vous aider à travers des vidéos, pour me faire un petit peu de publicité. Je faisais ça au départ. C'était marrant, les amis. Je faisais ça partout. Dans les salles d'attente des médecins, partout. Les gens me prenaient pour un fêlé. Je vous jure. Même ma femme me dit, mais arrête, 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 arrête. Ma fille a marché à 10 mètres là-haut. Elle est devant. Elle me dit, je ne te connais pas, toi. OK. Bien parlé. Tu es trop sympa. On est tous sympas, les amis. Vous aussi, vous êtes super sympas, les amis. Ah, ça a mijoie dans le four, les amis. Allo, les amis. Bon. Franchement, c'est quasiment cuit dans le four. D'accord ? Je vais rajouter, allez, 5 petites minutes. Mais sinon, c'est quasiment cuit. Et ce que vous pouvez faire, alors, moi, ce que j'ai fait quand j'étais chez le boucher pour acheter le poulet, je lui ai demandé des poulets de taille moyenne. Pourquoi ? Parce que si vous avez des grosses cuisses, ça va mettre trop de temps à cuire. Donc, essayez de voir. Alors, avec une petite cuisse, ça peut être sec des fois parce que c'est trop petit. Prenez des tailles moyennes en cuisse de poulet. Et sincèrement, vous allez avoir une cuisson qui sera de l'ordre de 35 à 45 minutes. OK ? Donc là, j'attends encore un petit peu. Et ensuite, je vais sortir le plat. Et je vous remercie énormément, les amis, parce que vous êtes nombreux. Malgré qu'on soit en été, vous êtes super nombreux. Je vais aller voir dans le temps réel tout de suite, les amis, pour voir combien vous êtes à me regarder. Alors, dans le temps réel, vous êtes pas mal, les amis. Vous êtes pas mal. Dans le temps réel, vous êtes combien, là ? Alors, oui. Alors, dans le temps réel, on est 4 000 personnes. Vous êtes 4 000 personnes à me regarder, les amis. Et qui c'est qui a mis la miniature ? La miniature, c'est comment elle s'appelle ? C'est Jade qui me l'a envoyée. Elle me l'a envoyée par... Elle me l'a envoyée par... sur Instagram. Merci, Jade, pour la miniature. Elle est pas mal. Mais je vais la changer, parce que bon... Marcel a une soucoupe volante, c'est suspect quand même. Donc là, il y a 4 000 personnes qui sont en train de regarder le live, de suivre le live. Ça me fait énormément plaisir, les amis. Alors. Ok. Ok. Alors, je vais te dégager. Fofana Ibrahim qui dit des gros mots dans les commentaires. Donc, salut. Salam alaykoum. Alors. De toute façon, il est bloqué par YouTube. Alors, ça sert à rien qu'il continue d'écrire des méchanceté. Ah, ben dis donc. Quand on parle d'éditeur, ça ne va pas arriver. C'est incroyable. Ah, il est déjà cuit ? Ah non. C'est prêt déjà ? C'est prêt. Ouais, c'est prêt. Il me semble que oui. On va tester. Ouais, c'est bon. On attend encore... Ouais, ben comme je l'avais dit cinq minutes. Il nous reste encore trois minutes. On va les attendre un petit peu. On va attendre un petit peu trois minutes. Et la gromme, il y en a. Alors. Qu'est-ce qu'elle me dit, la gromme ? Bon, je dirai ton commentaire. C'est là, je ne le vois plus là. Je ne le vois plus. Ah, j'ai oublié de sortir le livre en expo. Les amis, j'arrive tout de suite. Alors, le livre. Pour ceux qui veulent le commander, vous l'avez sur Amazon. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Sinon, chez Cultura, vous l'avez. Vous l'avez également à la FNAC. Et vous pouvez le commander dans les librairies. Vous demandez ce livre. Donc, Cuisine rapide et Youtubeur. Et vous allez pouvoir le commander, les amis. OK ? Alors, on a qui ? Il coûte combien le livre ? Il coûte 12,90 il me semble. Ouais, c'est ça ? 12,90. Je ne gagne que 40 centimes par livre. D'accord ? Je récupère les droits d'auteur dessus. Alors. Je ne vois pas pourquoi s'abonner si le but, le plus, c'est d'être médisant. D'accord ? Tu as tout à fait raison, Jamin. Tu achètes beaucoup. Tu l'achètes. Merci beaucoup, Rabinou. OK. Le poulet est cuit, les amis. On va pouvoir le sortir. Alors. J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Eh ! Tu arrêtes un peu là ! Oh ! Oh ! J'arrête ! Eh ! Stop ! On arrête là. On arrête. On arrête. Je suis là, les amis. Là, je viens de me salir les mains avec une plaque. Je débranche. Il ne veut pas s'arrêter, lui. Bon. Alors. On va mettre ça sur une assiette pour éviter d'abîmer le plan de travail. Ouah ! Regardez-moi ça ! Oulah ! Ah ! Ce que vous voyez, les amis. C'est surprenant. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, les amis. Regardez. On récupère la sauce à la louche. Et on vient faire briller, comme ça, les morceaux de poulet. Les morceaux de tomate. Je vous rappelle que la sauce, il n'y a que de l'eau dedans. De l'eau, un petit peu de tomate. Légèrement de la maïzena. Donc là, on a du jus, en fait. C'est même pas une sauce. C'est du jus, les amis. Regardez-moi ça. C'est facile à faire. Alors, vous pouvez accompagner ça avec du riz. Il n'y a pas de problème. C'est un peu de païla revisité. Regardez-moi ça. Petit poussard de haut, si vraiment ça vous plaît, les amis. Regardez. Il y a des poivrons confits. Ils ont continué. Ils ont continué de confire. C'est merveilleux. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Waouh ! Ah, les amis, je kiffe moi. Bon. Est-ce que ça vous plaît, la famille ? Est-ce que ça vous plaît ? Je vais vous faire voir ça de près. En espérant ne pas faire tomber le plat. Regardez-moi ça, les amis. Vous voyez ou pas ? Regardez-moi ça. Waouh. 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 En moins d'une heure, les amis. Waouh. On a réussi à faire. Bon, c'est pas grave. On est nettoyé là. En moins d'une heure, on a réussi à faire la sauce. Un petit plat express diététique. C'est formidable. Formidable, les amis. Franchement, moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que je vous ai aidé aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner envie de refaire cette recette. Franchement, les amis, c'est un truc de ouf. Un peu d'humour, ça fait du bien. Ne change rien. Tu me fais rire en apprenant des recettes. Ok. Magnifique. Oui, c'est vraiment une recette. Les amis, franchement, regardez-moi ça. C'est beau. Ça sent super bon. Vous allez vous régaler. J'ai envie de manger tout de suite. Mais non, j'attends la fin du live. Non, j'attends de faire ma séance de sport, les amis. Parce que là, il faut que je me bouge les fesses. Aujourd'hui, j'ai traîné. Je vais faire ma séance de sport ce matin. Et je me suis dit que je vais le faire après la fin de live. Donc, il faut que je tienne les points de mes promesses. Ok, les amis. Je suis très, très heureux d'avoir passé ce petit moment avec vous comme d'habitude. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre mes lives. Je vais continuer tous les mercredis, tous les samedis. Et franchement, n'hésitez pas. Venez nombreux. Partagez le live. Parlez-en autour de vous. Et je suis vraiment content de vous aborder. Je suis vraiment très, très heureux de vous avoir partagé cette petite recette. Je vous kiffe de ouf. Prochaine fois, certainement, qu'on va faire une recette sucrée pour mercredi, pardon. Mercredi, 16h, une recette sucrée. Je vais voir un petit peu ce que je peux improviser. Et je vous kiffe de ouf. N'oubliez pas les petits pouces dans le haut. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne CuisineRapide. Je vous aime. Bisous, bisous. On se retrouve mercredi à 16h. Et on se retrouve tous les jours à 9h du matin pour la recette habituelle. Je vous aime. Bye, bye. Bye bye. Bye bye.